Un enfant qui dans toute sa famille on l'appelait seulement yo, toi, you, n'j'ai, n'g'ai, allez, vous comprenez un peu toutes ces expressions que j'ai envie d'utiliser par rapport aux langues, alors on lui disait toujours toi, on l'appelait pas par son nom, on lui disait toujours toi, 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 viens ici, Oui, sachez que cet enfant un jour finira par le faire à sa femme, donc je dirais aujourd'hui encore que les causes de frustration sont nombreuses, elles sont beaucoup par rapport aux circonstances. Pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Gloire à Dieu, vous êtes béni de Dieu, vous êtes béni de l'éternel et aujourd'hui je sens l'anxion de Dieu sur moi, je vais apporter un message de Dieu et le message de Dieu que j'apporte aujourd'hui, principalement j'aimerais parler à un coeur. Je n'ai pas envie de parler à vous tous, mais j'ai envie de parler à une seule personne, parler à un seul coeur. En réalité, quand Jésus arrive, il ouvre le livre d'Esaïe, Esaïe chapitre 60, le verset premier. Ça c'est dans Luc 4 que l'histoire se passe. Dans Luc 4, à partir du verset, on va le découvrir tout à l'heure. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset, je crois verset premier, verset 17, à partir du verset 17, voilà. Luc chapitre 4, à partir du verset 17, écoutons ce qui s'est passé le jour-là. Léon déroulait, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. » J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible la partie B du verset 18. Je reprends le verset 18, partie A. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, partie B que vous allez souligner, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. » Et donc, je disais tout à l'heure d'entrée de jeu que Jésus rentre dans le temple et on attendait le Fils de Dieu, on attendait le Sauveur. Et directement, il surprend les gens dans le livre d'Esaïe, après avoir lu ce texte, il lui dit par la suite, dans le verset 21, « Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça, ça a créé le traumatisme et ça a commencé à bouleverser beaucoup de gens en Israël. Mais pourquoi ? Simplement parce que Jésus était là en train de révéler la partie importante de toute sa mission. La mission pour laquelle il avait été envoyé sur la terre, ce jour-là, il l'a dit. Mais il l'a dit par la bouche d'un de ses envoyés qu'on appelle le prophète Esaïe. Résement pour laquelle le thème de mon message aujourd'hui est intitulé « Libérez-vous des frustrations. » Libérez-vous des frustrations. Il dit « L'esprit maouin pour guérir ceux qui ont les coeurs brisés. » Un homme qui a un cœur brisé est un homme malade. Parce que les maladies ne sont pas que des maladies qui sortent sur la peau. Les maladies dont souffrent les hommes ne sont pas toujours des thèmes, ne sont pas toujours des plaies. Mais il y a des vraies maladies qui gangrènent, qui tuent l'homme de l'intérieur. Comme un petit feu qui range l'homme, qui range l'homme et qui range l'homme. Une fois qu'il a fini de ranger l'homme de l'intérieur, ça commence à toucher le physique. Et c'est la fin de l'homme. Ces maladies s'appellent des blessures intérieures. Ça s'appelle des blessures intérieures que moi j'ai appelées ici par « frustration ». Et les causes des frustrations sont nombreuses. Et les causes sont plusieurs. À cause, par différentes personnes, par différents environnements, par rapport à l'environnement où vous avez grandi. Ça dépend de diverses personnes, tout ça. Donc bref, en parlant de libérer vous des frustrations, Je suis en train de penser encore au Seigneur qui dit « Il est venu pour guérir ce genre de cœur. » Ce genre de cœur frustré. Vous êtes nombreux à être frustrés. Et vous êtes en train de me suivre en ce moment. S'il vous plaît, je vous prie et je vous en conjure de suivre ce message avec beaucoup d'attention. Avant de continuer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui habitait à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, là-bas, le monsieur, il travaillait au PUNUT. Et vous savez que les agents du PUNUT, c'est des gens comme de la MONUSCO, de l'ONU. Donc, il travaille d'un pays à un autre. Et lui, le monsieur, il travaillait pendant, il travaillait 14 jours. Et il se reposait 14 jours à Pointe-Noire. Et il travaillait au Gabon. Le monsieur était marié. Et après son mariage, le mariage, ça n'a pas marché. Le monsieur a divorcé. Après le divorce, le monsieur est resté avec trois enfants. Suivez très bien cette histoire, s'il vous plaît. Le monsieur avait trois enfants, donc deux filles et un garçon. Donc, des petits enfants âgés entre 3 et 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monsieur, après le divorce, vivait avec ses enfants. Il partait travailler. La femme de ménage restait avec les enfants, donc les nounous. Alors, le monsieur a regardé que la vie, là, ce n'était pas normal qu'il continue à vivre comme ça. Il a divorcé quand même. Cela faisait déjà plus de 3 ans qu'il est resté célibataire. Il s'est dit, bon, je décide de refaire ma vie. Bon projet, bonne initiative. Je vais refaire ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur qui décide de refaire sa vie va rencontrer une femme et il va sympathiser avec cette femme. Il va faire à cette femme la promesse du mariage. Et la femme tombe d'accord. Ils ont vécu une année et demie de fiançailles. Écoutez très bien. Une année et demie de fiançailles. Le monsieur fréquentait la femme. La femme fréquentait le monsieur. Quand ils se sont rencontrés, le monsieur a dit à la femme, Moi, là où tu me vois, j'ai 3 enfants. Je suis un divorcé. Donc, le monsieur a commencé par dire à l'autre, donc à cette femme, sa vie du passé. Pour mettre les choses au clair, pour éviter les frustrations futures. C'est là où j'arrive. Le monsieur a dit à la femme, moi j'ai 3 enfants. Je vais refaire ma vie avec une femme qui va me supporter, avec mes 3 enfants qui va m'aimer comme ça. La femme aussi dit à cet homme, Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à faire ma vie avec toi. Mais sache que, avant que je ne sois avec toi, j'ai eu un enfant. La femme a dit ouvertement au monsieur que j'ai un enfant. Le monsieur a dit, bon, par rapport à mes moyens, par rapport à mon salaire, j'ai 3 enfants, toi tu as un enfant. Donc, si on se marie, on aura donc 4 enfants à la maison. Même si on doit en faire, on va faire des enfants, mais on saura équilibrer le foyer. Le monsieur fréquentait la femme, il se fréquentait, il partait chez la belle famille. C'était vraiment l'ambiance. Et la date du mariage arrivée, le monsieur va finalement épouser sa femme. Ils vont commencer à habiter ensemble à Pointe-Noire. Et comme d'habitude, après le repos, après le mariage, le monsieur décide de faire quoi ? de partir au travail au Gabon. Là où il travaille à Libreville. Il part à Libreville, il travaille, il travaille, il travaille. Il a laissé la femme avec les enfants. Quand le monsieur part à Libreville, derrière lui, qu'est-ce que la femme fait ? La femme qui avait dit qu'elle n'avait qu'un seul enfant, va prendre son deuxième enfant qui était dans une autre maison, chez un autre monsieur, et amène à la maison. Quand le mari quitte le Gabon, arrive, la journée, il le trouve à la maison, il y avait des enfants, mais il y avait un autre nouveau enfant. Le monsieur s'est dit, bon, certainement que c'est l'enfant d'un voisin ou d'un visiteur, certainement que l'enfant partira le soir. Le soir arrivé, l'enfant n'est pas en train de partir. Le monsieur appelle sa femme pour dire, mais qui est cet enfant ? Oh chérie, je vais t'expliquer. La nuit, la femme explique à son mari et dit, non, tu vois, je n'avais pas voulu te dire avant, sinon aussi, en dehors du premier enfant que je t'avais dit, ça c'est mon enfant. Le monsieur dit, ah, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit au départ ? Moi, je t'avais dit ouvertement que j'avais trois enfants. Pourquoi toi, tu ne me l'as pas dit avant ? Non chérie, en tout cas, excuse-moi, pardon, accepte-le seulement, le monsieur a accepté. Donc le monsieur avait trois, la femme a amené deux, ça faisait déjà cinq dans la maison. au moins d'une année. Le monsieur repart le travail au Gabon, la femme va prendre un troisième enfant, amène encore à la maison. Et finalement, pour ne pas tirer avec le temps, la femme avait huit enfants. Huit ! Et parmi les huit enfants, la femme s'est arrangée à amener tous les huit enfants à la maison et le monsieur a regardé, le monsieur était perdu. Il cherche des pasteurs, il cherche des conseils auprès des amis. Les amis lui disent, il faut divorcer avec cette femme, elle est sorcière. Les parents disent, nous, on ne peut pas supporter une belle fille comme ça. Donc le dernier recours de cet homme était devenu des pasteurs, donc l'église. Et c'est finalement comme ça que il tombe, le monsieur tombe entre les mains d'un pasteur et le pasteur lui dit, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Le principe de aimer vos femmes va commencer à tourmenter ce monsieur qui était dans un dilemme parce que tout le monde lui disait divorce, mais lui, en tant que chrétien, il disait, je ne peux pas à cause de ça divorcer avec ma femme. Et voilà comment la frustration est rentrée dans le foyer et le monsieur avait perdu toutes les raisons de la joie dans sa maison à cause de quoi ? À cause de ces actes qui ont été posés par sa femme. Ça, ce n'est pas une histoire lue dans un livre, mais c'est une histoire dans laquelle j'ai été témoin à Pointe-Noire il y a quelques mois. Donc, je dirais aujourd'hui encore que les causes de frustration sont nombreuses. Elles sont beaucoup par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Mais retenez une chose, que les cœurs sont souvent blessés à cause des gens qui sont insatisfaits de la vie, insatisfaits de ce que Dieu, ils sont insatisfaits de ce que Dieu fait. Des gens qui pensent qu'ils devaient être à un endroit, qu'ils devaient être placés quelque part, mais qu'ils n'ont pas été placés. Des gens qui s'attendaient aux applaudissements à un moment et qui n'ont pas reçu des applaudissements. cela peut bouleverser le cours de leur vie et cela peut introduire des frustrations dans leur vie. Jésus dit, il est venu guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Il est venu guérir les frustrés. Et vous savez, la maladie de l'homme moderne, c'est la frustration. Les gens modernes souffrent de la frustration, beaucoup. Ils souffrent des ennuis. Les maladies, il y a des maladies qui amènent les gens à l'hôpital, mais il y a des maladies qui disent que quelqu'un n'a pas besoin d'être à l'hôpital, mais il souffre. Il ne va pas à l'hôpital, mais il souffre dans son cœur. Pourquoi ? Parce que les problèmes qu'il rencontre, les coups de la vie qu'il rencontre, le forgent, lui donnent un nouveau caractère. Il a un cœur brisé, un cœur blessé, et au fur et à mesure, il change de comportement. Quelqu'un qui attendait qu'on l'applaudisse, quelqu'un qui attendait qu'on le félicite, on ne l'a pas félicité, on ne l'a pas applaudi, il attendait un poste, il n'a pas eu ce poste, attendez-vous aux frustrations dans les jours qui arrivent. Et donc, tout à l'heure, j'avais dit que les frustrations arrivent aussi souvent dans la vie des gens qui se comparent envers les autres en fonction de leur âge ou en fonction de leur position sociale. Il y a des gens toute leur vie, ils ne savent que se comparer à d'autres personnes. Ils disent, moi, par rapport à mon âge, et quand je vois les autres, la façon que les autres prospèrent, donc moi, je suis en retard. Frère, j'aimerais vous poser la question, vous êtes en retard par rapport à qui, par rapport à quoi ? Le jour où vous êtes né, est-ce que dans la maternité où vous étiez né, vous avez écouté une voix crier, avant Marc, prêt, partez ! Il n'y a pas quelqu'un qui vous avait dit, avant Marc, prêt, partez ! Non ! La vie, vous êtes né seul, Dieu connaît le cours de votre vie, Dieu connaît le cours de votre destin, Dieu connaît pourquoi certaines choses vous manquent, Dieu connaît pourquoi certaines choses lombides, Dieu connaît pourquoi certains troubles arrivent dans votre vie, simplement parce qu'il maîtrise le cours des événements de votre vie, donc vous n'avez pas à vous comparer avec quelqu'un. vous êtes né seul, vous êtes une pièce unique, vous êtes un homme seul, même si vous êtes né jumeau, mais votre ADN prouve à suffisance que vous êtes unique parce que même les jumeaux ont des ADN différents, ils ont des empreintes digitales différentes, donc vous êtes né seul, vous allez vivre certains événements seul et vous allez mourir seul, vous allez aller au ciel seul. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Des gens qui ne se sentent pas aimés, les causes de la frustration, des gens qui ne se sentent pas aimés, donc lui toute sa vie dans son enfance, il sent que c'est quelqu'un qui est en manque d'amour, il est en carence d'amour. Et vous savez que si vous n'avez pas été un bon frère ou un bon grand frère, vous ne serez jamais un bon mari. Si vous n'avez jamais été une bonne grande soeur ou une bonne soeur, vous ne serez jamais une bonne épouse. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Et quand vous n'avez pas vécu dans un environnement où vous avez connu l'amour, sachez que la plupart des gens qui ont grandi dans des environnements où on les a privés d'amour et aussi en leur tour privent à leur environnement qu'ils vont créer de l'amour. Ils vont priver de l'amour à leur environnement. Raison pour laquelle dans les foyers où l'enfant, un garçon n'a pas été chéri, s'il n'a pas connu un autre environnement, c'est difficile qu'il puisse chérir la femme qu'il a épousée parce qu'il n'a pas connu ça. L'enfance ou les familles dans lesquelles nous naissons sont comme des endroits où Dieu nous envoie en stage, où nous apprenons comment vivre et ce que nous apprenons c'est ce que nous redonnons aux autres quand nous aussi nous devenons responsables des familles. Un enfant qui dans toute sa famille on l'appelait seulement Yo, Toi, You, Ndié, Ndié, Allez, vous comprenez un peu toutes ces expressions que je suis en train d'utiliser par rapport aux langues. Alors, on lui disait toujours Toi, on ne l'appelait pas par son nom. On lui disait toujours Toi, 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 viens ici. Sachez que cet enfant un jour finira par le faire à sa femme. Il finira même par mégarde, même par malattention le faire à son enfant, le faire à sa femme ou le faire à son mari parce que ce sont des choses qu'on a inculquées dans son esprit. Raison pour laquelle quand le Seigneur arrive dans notre vie, le Seigneur doit commencer par traiter le problème du cœur. Nous avons connu des douleurs, nous avons vécu dans des environnements qui nous ont privés beaucoup de choses, alors nous sommes dans l'obligation de dire à Dieu Seigneur guéris mon cœur. Raison pour laquelle quand Jésus arrive, il dit pour régler le problème de votre cœur. Votre cœur qui a toujours été blessé, votre cœur qui a toujours été insatisfait, je suis venu pour vous pour ça. Dans des environnements où les gens ont été toujours brimés, on les a toujours brimés, ils n'avaient jamais chance et plutôt ils n'avaient jamais raison. Dans des environnements où les gens, il y avait l'injustice. Quand on achetait une chaussure pour un enfant, on n'achetait pas pour toi. Et donc, cela pouvait aussi créer des choses dans ton cœur et cela pouvait aussi te frustrer dans plusieurs choses et tu as grandi avec cette frustration. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pardonné leurs parents à cause des injustices qu'ils ont vécues dans leur enfance. Alors, le Seigneur dit qu'il est prêt à te libérer de ce genre de choses. Des gens aussi qui sont frustrés, ce sont des gens qui ont raté les promesses de mariage. Ils ont reçu des promesses de mariage tellement. On leur a dit tellement que je vais t'épouser. Au finish, on les a abandonné. Alors, cela crée comme une colère dans leur cœur mais cette colère qui ne dit pas son nom finit par se manifester comme une frustration. Vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire moi je ne vais plus me marier dans ma vie mais qu'est-ce qu'il t'a dit que tu ne vas pas te marier ? Non, le mariage n'est pas mauvais. Tu vas seulement tomber sur une mauvaise personne. Il n'y a que de mauvaises personnes mais il n'y a pas de mauvais mariage. Il n'y a pas de mauvaise femme et il n'y a pas de mauvais mariage mais il n'y a que de mauvaises personnes. Il n'y a que de mauvaise femme il n'y a que de mauvais hommes. Donc en réalité on ne peut pas généraliser les choses. Le Seigneur quand il arrive il a regardé le peuple d'Israël. Regardez dans le livre de Nombre chapitre 11 verset 4 là le Seigneur est en train de nous montrer le cliché d'un peuple et le peuple là était un peuple meurtri. Ils sortent de l'Egypte meurtri de la douleur de l'esclavagisme. Ils arrivent dans le désert Dieu parle à Moïse et ceux qui n'étaient pas contents d'attendre Moïse quand il était sur la montagne ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire des choses contre Dieu. C'est ça quand vous êtes dans un environnement où les gens sont frustrés vous les remarquerez ils ne sont jamais contents. Deux ils vont murmurer. Trois ils vont se plaindre. Ils ne sont jamais contents ni du travail qu'ils font ni de ce qu'on leur paye. Ils ne sont contents de rien. Il n'est pas content de sa vie il n'est pas content de ce qu'il mange il n'est pas content du métier qu'il a choisi et c'est un éternel frustré un éternel frustré les gens qui voient leur âge passer entre les mains d'autres personnes ont fait tout pour lui et quand il commence à se rendre compte par rapport à son propre âge qu'il n'a rien il n'a ni fourchette il n'a ni lit il n'a rien il commence à regarder son âge il va se dire non c'est pas possible et cela peut commencer à créer un nouveau comportement au-dedans de lui. et souvent aussi des problèmes la frustration des gens qui n'arrivent pas à dire leurs problèmes les gens aussi la frustration aussi vient par là tu me vois au lieu que tu me parles ce que tu as dans ton coeur là tu le gardes au lieu de me le dire tu le traînes dans ton coeur mais j'aimerais te dire une chose regardez quand tu as un problème contre quelqu'un le problème ce n'est pas dire le problème à la personne mais le problème c'est garder le problème dans ton coeur quelqu'un qui garde le problème dans son coeur se fait mal lui-même parce que quand tu dis à quelqu'un d'autre les gens disent non toute vérité n'est pas bonne à dire mais le Seigneur a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre l'une des façons de se libérer c'est de savoir dire les choses qui vous font mal dans votre coeur ça peut être au travail ça peut être envers votre mari ça peut être envers votre pasteur des choses que vous voyez c'est ce qui tue le problème c'est l'Africain l'Africain en réalité est un on dirait par nature frustré parce que vous allez voir les Africains ils voient des problèmes qui se passent dans leur pays ils sont incapables de parler ni d'utiliser les télévisions pour parler ils préfèrent parler dans leur coeur ou dans un petit coin et c'est comme ça que la société africaine se décime la société africaine aujourd'hui crée des nouveaux comportements à cause des gens qui n'ont pas la liberté d'expression ils ne peuvent pas parler parce que tout chez eux s'arrête dans leur coeur et quand ils ont des problèmes dans les coins sachez qu'à partir de là ils peuvent faire du mal à quelqu'un et c'est ce qui s'est passé avec Kayé et Abel Kayé était frustré si Kayé n'était pas frustré il n'aurait pas tué son frère Abel qu'est-ce qui manquait à Kayé de dire seigneur je te rends grâce d'avoir rejeté mon offrande et d'accepter celui d'Abel mais parce qu'il a été contre le succès de son frère contre l'agrément de l'offrande que Dieu avait agréé son frère il a fini par faire quoi ? par le garder dans son coeur et n'étant pas capable de le dire il a fait quoi ? cette frustration l'a amené à tuer son frère il y a beaucoup de gens frustrés qui tuent ils ont tué des gens sans le savoir ils ont bloqué les gens dans leur coeur ils ont ensorcellé les gens sans le savoir et par conséquent ils deviennent des gens maudits et frustrés donc beaucoup de gens aussi ils passent tout leur temps à critiquer à murmurer ils disent des choses des gens qui n'ont même pas la maîtrise ils racontent des choses c'est comme si ils avaient la maîtrise de ces choses mais la Bible dit comment veux-tu voir enlever la paille qui se trouve dans l'oeil de l'autre alors que tu es incapable d'enlever la poutre qui se trouve dans ton propre oeil c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui passent tout leur temps à critiquer à murmurer à causer à causer du tort aux autres et c'est comme ça que beaucoup de personnes aussi perdent les raisons de la joie il y a beaucoup de gens qui ont perdu les raisons de la joie à cause des coups de la vie à cause des soucis de la vie la frustration est un ennemi de l'homme la frustration est un animal qui vole la joie beaucoup de gens ont perdu les raisons de la joie ils ont perdu les raisons de la jouissance ils ne jouissent pas de la vie chez eux la vie c'est tout ce qui est mal tout ce qu'ils savent de la vie c'est tout ce qu'on leur a fait comme mal dans leur vie ils les ont gardés ils n'ont plus jamais connu des moments heureux dans leur vie ni dans leur famille à cause des douleurs du passé la frustration aussi peut être créée la frustration aussi peut être créée par des promesses des pasteurs dans les églises c'est à dire que vous savez beaucoup de gens aujourd'hui se sont refroidis à cause de ce qu'ils ont écouté à l'église mais qu'ils n'ont pas vu s'accomplir vous savez il y a aujourd'hui une façon de prêcher de communiquer que nous pasteurs nous disons mais qui induisent aujourd'hui aussi beaucoup de gens dans les erreurs exemple vous dites aux gens vous ferez ceci vous ferez cela mais sans monter aux gens les principes établis pour qu'ils arrivent à l'accomplissement de leurs promesses quand quelqu'un ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplit dans sa vie sachez que vous avez frustré une fille et c'est comme ça que les gens vont d'église en église à la recherche du meilleur pasteur et réniant la foi en fin de compte pourquoi ? parce qu'ils sont à la recherche de ce qu'ils vont de ce qui va s'accomplir dans leur vie mais Abba Koukou dit même si elle tarde à temps là car la promesse elle est certaine Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu n'est pas un fiston pour se répandir ce que Dieu dit est vrai même si le temps passe tu ne fais pas la course avec quelqu'un car la Bible le dit encore une fois de plus dans Ecclesiastes 3 Dieu fait chaque chose bonne en son temps Dieu a un temps fixé qu'il va te faire du bien Dieu va te faire rire un jour Dieu va te faire rire mais commence d'abord à te libérer des frustrations libère-toi moi j'ai été un homme très frustré depuis mon enfance j'ai grandi dans un environnement où je n'avais pas le nécessaire alors cela a créé de la frustration dans mon coeur je n'étais pas jaloux des gens mais j'étais quand même frustré je me disais Seigneur comment même ce que les autres peuvent trouver facilement qu'ils jettent moi je n'en ai pas ce que les gens jettent facilement je n'en ai même pas et ça a commencé à briser mon âme à blesser mon âme à créer des blessures intérieures et j'étais devenu un homme très timide je ne parlais pas beaucoup et la frustration m'a enlevé l'envie de parler je me sens je m'ennuyais à tous les endroits partout où je pouvais être je m'ennuyais je trouvais que tout ce que les gens disaient ne pouvait pas me satisfaire même à l'église il y avait certaines prédications quand le pasteur a prêché ça ne me touchait pas parce que pour moi je me disais ça ça ne me concernait pas parce que j'avais un véritable problème qui était un problème du coeur vous savez les vrais problèmes qui tuent les hommes ce ne sont pas les problèmes qui s'affichent mais ce sont les problèmes cachés qui nous rangent les problèmes que personne ne connait les problèmes qu'on n'a pas dit mais c'est pourtant ça qui nous range ça nous détruit vous savez lorsque l'ennemi veut détruire une personne il ne commence pas par détruire les pieds et les mains il commence par enlever la joie à toucher la joie à toucher son coeur à te blesser à te rappeler les mauvais souvenirs à te faire miroiter tous les clichés que Dieu est incapable de te bénir alors que c'est faux Dieu est bien celui qui m'a redonné le courage Dieu a guéri mon âme Dieu a soulagé mes peines Dieu m'a retenné le goût de vivre j'ai retrouvé le sourire grâce à Jésus simplement parce que j'avais compris que la frustration était une vraie maladie qui me tuait qui enveloppait ma vie et j'avais bel et bien besoin que le Seigneur me libère de ça alors j'aimerais aller lentement et sûrement vers la fin de mon message en disant comment faire pour se libérer des frustrations parce que la frustration elle n'est pas physique la frustration elle est spirituelle c'est dans l'âme l'âme est blessée et la première des choses il faut commencer par demander à Dieu pardon il faut commencer par demander à Dieu pardon parce que vous ne pouvez pas chercher à rentrer dans une nouvelle vie avec Dieu sans commencer par la répentance la répentance c'est la porte par laquelle vous allez vous réconcilier avec Dieu regardez quand un homme a passé toute sa vie dans les remords a passé toute sa vie dans les plaintes a passé toute sa vie dans les critiques Dieu ne peut pas l'accepter facilement le Seigneur dit venez tel que vous êtes mais il ne dit pas de demeurer tel que vous êtes Dieu a une façon de vous avoir Dieu a une façon de vous voir et quand Dieu vous appelle il peut créer des problèmes et quand les problèmes arrivent les problèmes vous amènent vers lui mais il faut commencer par le commencement Jésus a commencé son ministère en disant répentez-vous et moi aussi dans mes prédications je vous dirai toujours répentez-vous et la répentance a trois étapes il y a trois étapes qui suivent qui accompagnent et qui prouvent que la personne est décidée de se répentir la première des choses quand vous voulez vous répentir pour vous libérer de frustration il faut commencer par renoncer renoncer à votre vie du passé renoncer à votre vie de péché vous avez beaucoup de temps passé votre vie en tant que deuxième femme troisième femme de quelqu'un mais écoutez j'aimerais vous dire une chose que tout celui qui est deuxième femme de quelqu'un deuxième femme veut dire simplement qu'on n'a pas de place ça veut dire que il n'y a aucune place pour vous c'est pour ça que vous êtes deuxième or il y a une place que Dieu a réservé pour vous il y a un homme qui vous a déçu et ça a créé une frustration dans votre coeur mais la première des choses commencez d'abord par renoncer à votre vie du passé à votre vie du péché là où vous êtes peut-être en train de me suivre parfois que vous êtes entre les mains entre les bras d'un homme qui ne vous appartient pas vous savez que cet homme est marié mais vous continuez avec votre vie de péché sachant que cet homme va vous garantir votre pain mais oui il va garantir votre pain mais entre temps vous êtes en train de briser un foyer quelque part laissez moi vous dire aujourd'hui que Dieu vous appelle à une vie de répentance si vous voulez vous libérer des frustrations renoncez à votre vie du passé renoncez à vos péchés demandez pardon à Dieu pleurez pour vos péchés car le ciel existe mais sachez que les frustrés finissent par devenir des hypocrites et la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume un hypocrite c'est quelqu'un qui a double face il rit avec toi et il t'empoisonne il rit avec toi et il t'enfance le couteau mais en réalité ça c'est la vie des gens frustrés ils se ressemblent ils se ressemblent beaucoup au caillet ils voient le frère faire le frère réussit il devient son ennemi il devient son il applaudit aujourd'hui et demain il empoisonne ça c'est les conséquences de frustrés il faut vous demander pardon à Dieu pour votre vie la deuxième des choses qui montre qui vous amène sur la vie de la répentance la deuxième des choses c'est la réparation la réparation un homme qui se répand répare ses fautes vous savez nous avons commis beaucoup de fautes dans votre vie dans notre vie et ce sont ces fautes là qui nous ont frustrés ce sont nos horaires qui ont créé des blessures au-dedans de nous parfois mais regardez un homme qui prie et qui dit qu'il prie et qui n'a rien réparé Jérémien en doute sa vie de chrétienté nous avons fait des erreurs parfois un homme qui prie avant qu'il ne prie a enceinté une femme et a rénié cette grossesse l'enfant est né et l'homme là commence à prier il a rencontré le Seigneur et il dit aux gens que je me suis répentie mais le signe de la répentance c'est la réparation il doit aller reconnaître cet enfant qu'il avait abandonné beaucoup de gens disent que je prie je me suis répentie mais ils ont réparé quoi dans leur vie il y a des gens quand ils étaient païens ils se sont battus ils ont fait tellement des dégâts dans certaines familles dans certains quartiers qu'ils n'avaient même plus accès sur certaines ruelles un homme qui se convertit qui se répand en donnait le sentir même sur sa liberté dans ses promenades il n'a plus de rémords il sait que là j'avais consacré sur cette ruelle mais je suis né de nouveau je peux repasser là je peux avancer Jésus même a dit si quelqu'un veut donner une offrande et qu'il a un contentieux avec son frère il doit faire quoi ? il doit d'abord laisser cette offrande aller réparer son contentieux et ensuite venir donner cette offrande à Dieu et c'est comme ça que le Seigneur nous attend depuis que nous sommes chrétiens nous avons réparé quoi ? il y a des gens qui ont tellement commis des dégâts dans les familles là où on lui a fait confiance il a gaspillé là où on le recevait il a gaspillé là où on lui a donné l'argent il a escroqué là où il est rentré dans une famille il a enceinté là où il est rentré dans une église il a enceinté à tel point que il n'a plus d'endroit là où on peut le recevoir il a perdu les repères il est devenu un homme frustré il devient comme Caïen il devient errant mais il doit réparer ses dégâts il doit réparer ses torts il doit réparer ses causes et c'est comme ça que l'on va reconnaître qu'il s'est finalement répandit et la troisième et la dernière chose qui montre que nous nous sommes répandis c'est la restitution la restitution un homme qui s'est répandit prend tout ce qui n'est pas à lui il les restitue à l'adversaire il les restitue le jour là dans le jardin de Gethmane ils sont venus nombreux arrêter mon roi arrêter mon sauveur mais écoutez la réponse du Seigneur il a dit je ne crains rien parce que je n'ai rien d'eux en moi savez cette parole combien de gens peuvent le dire aujourd'hui vous avez été magicien avez-vous vraiment abandonné ce que vous êtes ce que vous aviez commencé à faire vous étiez sorcier avez-vous vraiment restitué tout ce qui était de la sorcellerie à Satan vous avez restitué quoi avez-vous restitué le mari d'autrui que vous occupez il y a des gens même dans les pays de guerre qui pendant les pays de guerre sont allés piller ils ont pillé voiture ils ont pillé salon ils ont pillé télévision ils ont pillé caméra mais quand la guerre est finie prenez tout ce qui n'est pas à vous restituez ça rendez-le à d'autres personnes je connais dans un pays pendant un moment de guerre le ministre des finances a fui et il a fui avec une grande partie de l'argent de l'état quand la guerre est finie il est revenu envers le gouvernement le nouveau gouvernement il a fait quoi ? il a pris l'argent de l'état il a dit ça c'est l'argent de l'état que j'avais pris voilà je les restitue combien de chrétiens combien d'hommes seront-ils honnêtes jusqu'à ce point en sachant que ça ça ne m'appartient pas vous voulez venir à Jésus dites à Satan je te redonne tout ce qui t'appartient je vais appartenir officiellement à Jésus parce que je vais me libérer de tout ce qui me fait mal de tout ce qui me blesse libérez-vous des frustrations à travers la répentance et priez que le sang de Jésus vous lave demandez à Dieu de créer en vous un coeur nouveau et que la parole de Proverbe chapitre 4 verset 23 s'accomplisse dans votre vie Proverbe chapitre 4 verset 23 dit ceci garde ton coeur plus que tout autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie votre coeur n'est pas un sépulcre Jésus disait souvent vous ressemblez au tombeau blanchi au tombeau blanchi en haut vous avez des carreaux mais en bas vous n'êtes que des squelettes et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent des femmes qui gardent rancune contre leur mari il dit à son mari je te pardonne par rapport à ce que tu as fait mais 20 ans après quand le mari déconne un peu la femme lui rappelle le problème qu'il avait dit il y a 20 ans que je t'avais pardonné non nos coeurs ne sont pas des cercueils disons à Dieu Seigneur crée en moi un coeur nouveau et David l'homme selon le coeur de Dieu disait souvent Seigneur sonde mon coeur quelle prière Dieu qui connait tout comment David peut dire à Dieu descendez les coeurs Seigneur rentre dans les profondeurs de mon coeur regarde tout ce qui ne va pas bien Seigneur guéris mon coeur libère mon âme car un homme libéré dans son âme peut enfin faire des exploits dans son physique car nous sommes sauvés à trois étapes nous avons le premier salut le deuxième salut et le troisième salut je clôture ici en disant nous sommes sauvés dans le premier salut le premier salut c'est notre esprit qui est sauvé car celui-là il est déjà réel Jésus sauve notre esprit mais le deuxième salut c'est le salut de l'âme celui qui est en train d'être fait au fur et à mesure parce que c'est le centre de nos émotions au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu notre âme est en train d'être purifiée changée transformée et le dernier salut que nous attendons c'est le salut du corps qui ne viendra que par la résurrection car le Christ dit à un moment donné tous ceux qui sont morts en Christ se gêneront au vivant en Christ en ce moment et nous révéterons des corps incorruptibles en esprit je suis sauvé mon âme est en train d'être sauvée mais mon corps n'est pas encore sauvé car j'attends ce temps où le Seigneur de gloire reviendra dans sa gloire pour ressusciter mon corps pour ramener mon corps en vie quand je révéterai un corps semblable aux anges un corps incorruptible c'est là que j'aurai totalement le salut c'est pourquoi il a dit ceux qui persévérant et ceux qui vaincront seront sauvés nous travaillons pour notre salut et travaillez pour votre libération priez que Dieu vous libère et priez que l'esprit de Dieu vous libère de toutes les frustrations dès maintenant et à jamais mais pour le faire j'aimerais me séparer avec vous par une prière Seigneur ils sont nombreux en train de verser peut-être des larmes en train de sentir le rémort d'une vie de péché qu'ils n'arrivent pas abandonner au-dedans d'eux ils sont malades mais personne physiquement ne le sait d'autres qui sont malades physiquement vont directement à l'hôpital dire aux médecins mais eux qui sont frustrés c'est-à-dire malades de l'intérieur ne savent à qui parler ils souffrent ils ont de l'amertume ils ont perdu les causes de la joie et parfois ils sont déjà au bord du suicide en train de perdre les raisons de la vie dans Luc 21-26 tu dis au temps de la fin beaucoup des hommes vont se suicider dans la peur de ce qui arrive Seigneur Dieu de grâce tu connais les pays occidentaux des pays du Moyen-Orient où le suicide bat le record où les hommes se tuent se meurent Seigneur avec tous ces fléaux les hommes ont peur de l'avenir ils ont mal dans leur coeur ils s'inquiètent de leur lendemain je te prie de les guérir guéris les coeurs de ces femmes guéris les coeurs de ces hommes guéris ces couples guéris ces hommes qui traînent derrière eux un passé qu'ils n'arrivent pas à oublier Seigneur sauve leur âme et restaure totalement leur vie aide-les à renoncer aide-les à réparer aide-les à restituer pour qu'ils rentrent dans la phase de la nouvelle vie qui est la vie des hommes libérés car nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira merci de faire toutes choses selon ta grâce et que la gloire te revienne c'est dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié Amen www.casarima.fr